Europe. Allez, on allume la télé, et Varoc, France 5 propose ce soir un documentaire sur une maladie difficile à définir et aussi à comprendre. Oui, alors la sociologue Daniel Linhart, qui intervient dans ce film, parle d'effondrement. Elle parle pas d'épuisement, elle parle d'effondrement. Écoutez quelques phrases prononcées par les personnes victimes d'un burn-out. C'est pas difficile, vous ne savez plus où vous êtes. Parce que je tremblais. J'ai l'impression de commencer le marathon. Parce que je ne dormais plus. Je suis en train de me faire dévorer. Parce que je ne mangeais plus. J'étais enterrée vivante sous la moquette du bureau. Une espèce de sommeil en pointillé. Il y a des cauchemars sans arrêt, sans arrêt. Je ne vais pas dradon du mur. Et le mur, je l'ai pris plein de soirs. Voilà, ils sont cadres dans le milieu associatif. Bergers, assistantes sociales, chefs cuisiniers, ils sont tous victimes de cette rupture brutale, psychique et physique. Alors ils ont un point commun de n'avoir rien vu venir. Pas de signer avant-coureur. Et surtout, tous aiment leur métier. Et c'est dévoué corps et âme pour leur mission professionnelle, comme cette cadre de banque. Je tenais, quelle que soit la circonstance, je tenais. C'était pour ça qu'on m'employait. J'étais une machine de guerre, comme on disait. Donc j'étais quelqu'un qui n'avait aucune faiblesse. Alors voilà, tenir, tenir à tout prix. Et puis tout d'un coup, ne plus tenir. Tous parlent d'une perte de sens, en fait, dans leur travail. Alors les restructurations, la pression quotidienne. Et puis les rapports humains qui se dégradent, accentuent et précipitent cette chute. Les témoignages de ces cinq personnes interviewées par Elsa Fenner, qui signent ce documentaire, sont parfois difficiles à entendre. Parce qu'on sent que la douleur est omniprésente. Tout comme chez leurs proches. Écoutez la femme de ce chef cuisinier qui retrouve en fait son mari à l'hôpital. Le jour de l'accident, ça a été de comprendre ce qui se passait. Et de retrouver quelqu'un que je ne connaissais plus, qui avait tout oublié, qui avait complètement fait un reset. Oublié jusqu'à la date de naissance de sa fille, qui était la chose la plus importante de sa vie. Comment on se sert de ça ? Eh bien, il n'y a pas de réponse malheureusement. Il faut du temps, beaucoup de temps. Tout se passe par la casse-thérapie évidemment. Certains choisissent ensuite une reconversion professionnelle, mais d'autres parviennent à reprendre leur activité. Le documentaire est très très réussi sur le fond et sur la forme. Et il sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancost. C'est sur France 5, à 20h55, ça s'appelle La mécanique du burn-out. Europe. Europe 1.